Musique Myriam, bonjour, quel choix musical ! Oui, Verdi, pour commencer la matinée. C'est pas mal, voilà, et tout ça pour nous parler, et ça vaut le coup, d'une deuxième expo-événement. Je dis deuxième parce qu'on a eu la première, on parlait de La Croix beaucoup avec Béatrice ce matin. Voilà, vous, c'est à l'Institut du Monde Arabe, c'est à Paris, c'est une exposition consacrée à l'épopée, on va dire, à l'histoire du canal de Suez. À l'épopée, on peut le dire, oui, c'est le titre de toute façon de l'exposition. Et si, alors, si j'ai choisi Verdi ce matin, c'est parce qu'à l'époque, le vice-roi d'Egypte a demandé à Verdi de composer cette musique, c'est l'opéra Haïda, à l'occasion de l'inauguration du canal de Suez, qui a eu lieu le 17 novembre 1869. Et comme le dit Thierry dans l'oreillette, Thierry, c'est le réalisateur, ça nous a évité de passer du Claude-François avec Alexandre et Alexandra. Oui, c'était la loi, là. Du coup, on ne t'a pas vu danser, c'est dommage. Oui, merci beaucoup. Ainsi donc. Alors, effectivement, cette exposition a ouvert ses portes il y a deux jours pour relater une des entreprises humaines les plus passionnantes, les plus incroyables. Il s'agit, effectivement, de l'épopée du canal de Suez, qui a débuté 18 siècles avant notre ère. Donc, vraiment, c'est 4000 ans d'histoire qu'on va relater dans ce reportage de 3 minutes. Alors, le canal de Suez, c'est un canal qui fait 200 kilomètres de long, autour duquel se sont construites des villes nouvelles. La construction du canal, c'est des techniques, enfin, des prouesses technologiques, surtout. C'est un centre névralgique pour le commerce, bien évidemment, mais c'est surtout un lieu où les grandes nations se sont aussi bien unies que déchirées, qu'affrontées. Donc, c'est pour ça aussi que le canal de Suez a tant fasciné, parce qu'effectivement, je reviens sur ces 4000 ans d'histoire, ce n'est pas une histoire contemporaine, le canal de Suez. C'est vraiment, on part des Égyptiens jusqu'à nos jours. Donc, je vous propose d'aller à l'Institut du Monde Arabe et de découvrir cette histoire avec moi. La construction du canal de Suez, c'est une petite histoire dans une grande histoire. Le premier canal, il est pharaonique et il date de 1850 avant Jésus-Christ. Et il a été creusé par les Perses, puis par les Romains, puis par les Arabes. Et chaque fois, on recreusait parce que le problème d'un canal, c'est de s'enliser. Et donc, il faut toujours creuser, élargir, parce que la navigation ne fait que croître. Au départ, il y a un pharaon, c'est Austrisse III, qui se dit qu'il est plus simple de creuser un canal quand on est sur l'isme de Suez. C'est que d'un côté, on a les richesses de l'Orient, de l'autre côté, les richesses de l'Occident. C'est un canal nécessaire pour commercer. Alors, le canal a eu des hauts et des bas, et pendant mille ans, pratiquement, il s'est arrêté de fonctionner, jusqu'à Napoléon, qui a l'idée de, à nouveau, refaire le canal, mais d'une manière différente. Finalement, il échoue. Mais d'autres auront cette idée, notamment les Égyptiens eux-mêmes. Et donc, c'est Seïd Pacha, qui est le premier vice-roi d'Égypte, qui va faire appel à Ferdinand d'Esset. C'est son projet, en même temps, c'est le projet de nombreux ingénieurs, d'une commission internationale avec des experts. Au début, on a construit le canal comme on construisait les pyramides 4000 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'on fait appel aux paysans égyptiens, et ça se passe assez mal. Il y a des maladies, il y a beaucoup de morts. Ferdinand de Lesseps arrive à faire appel à la technique pour qu'on puisse soulager le travail des hommes et réaliser ce canal en 10 ans. Le jour d'inauguration, c'est une grande fête incroyable. L'impératrice Eugénie représente la France, elle est invitée d'honneur. Dans une grande atmosphère de concorde, on se dit que le percement du canal va être la source d'une paix universelle dans le monde. En 1956, c'est le développement quand même de l'aspiration à l'indépendance du monde arabe, qui est incarné par Nasser et qui veut construire le barrage d'Assouan. Et donc, les Américains refusent d'aider au financement du barrage d'Assouan. Donc, Nasser en tire prétexte pour nationaliser la compagnie du canal de Suez et prendre la direction du canal, qui est la source de richesse principale de l'Égypte. Alors, ça entraîne des réactions violentes, notamment de l'Angleterre et de la France. Et le canal devient un enjeu politique, militaire, qui n'a pas cessé après de se poursuivre avec les guerres, la guerre des Six Jours, par exemple, jusqu'à obtenir finalement une certaine stabilisation aujourd'hui. La construction du canal de Suez, c'est une histoire fabuleuse, qui ne cesse pas et qui ne cessera jamais. Quand on approche du canal, c'est vrai que c'est toujours impressionnant, cette image des bateaux. Surtout que maintenant, on peut passer par en dessous, il y a un super tunnel. Cette image, ce n'est pas n'importe laquelle. Alors non, c'était une image, moi je voulais vous montrer une image d'une sculpture, voilà, c'est celle-ci, de Bartholdi, qui avait proposé à Ferdinand Lesseps d'installer cette statue à Suez pour servir de phare. Donc, cette femme paysanne portant à bout de bras une torche. Et Ferdinand Lesseps a refusé le projet. Et donc, Bartholdi a retravaillé ses plans. Et plus tard, cette statue est devenue la statue de la liberté que nous connaissons tous. Mais ça part de là, en fait. Très bien, très très belle histoire. Merci. Donc, c'est l'épopée du canal de Suez, des pharaons au XXIe siècle. C'est à l'Institut du Monde Arabe à Paris, c'est jusqu'au ? Ça coûte. Merci beaucoup.